... Temps plus vieux, lotissement périurbain, vacances de la Toussaint. Ce soir, Nicolas squatte chez son pote Thibaut. Le père est allé au cinéma voir la dernière comédie à la française et la mère, elle, court sur un tapis roulant dans une salle de sport ouverte de 6h à 23h et se délecte en regardant la carrure du jeune congé. Les deux garçons s'usent les pouces sur un jeu vidéo où les personnages se battent, braquent, boivent, dessoudent des policiers désarmés, agressent des prostituées et parfois même de simples passants mal garés. Le tout, évidemment, avec beaucoup de cocaïne au fond du nez. Mais ils sont lasses, ils attendent la prochaine version qui sera bien plus violente. Au bout de quelques parties, Nicolas demande « Mec, t'as pas un coca, s'il te plaît ? » Thibaut dit « Suis-moi. » Les deux garçons descendent dans le garage. Il y a là une plaque de Béatrez mal fixée et une trappe. Derrière la trappe, un pack de 24 bières déjà entamées. Des bières pas chères, donc des bières pas bonnes. Des bières pas fraîches, mais des bières quand même. Thibaut prend la première, l'ouvre avec son briquet, l'attend à Nicolas. Il prend la deuxième, l'ouvre pour lui et en une gorgée, siffle plus de la moitié. « Eh mec, t'es fou de planquer ça ici, t'as pas peur que tes parents le trouvent ? » Non, dans ma chambre, ça craint. Je sais très bien que mon père finira jamais le garage. Ici, c'est sécure. Il termine la bière ? T'en veux une autre ? Il en ouvre une autre. L'entame. « Mec, on va faire un tour. » « Ah non, t'es fou, ça caille, dit Nicolas. » « Non, mais en voiture, fais pas cette tête. Mon père me fait conduire tous les dimanches. Ça craint rien. Prends les bières, on y va. » Alors, les deux garçons montent dans la vieille Clio blanche du garage. Une voiture tellement vieille qu'elle n'a pour seule pointe de technologie que des vitres électriques à l'avant. Il démarre péniblement. Ça sent l'embrayage dans tout le quartier. Arrivé au bout du chemin, Thibaut jette un coup d'œil à gauche, puis un coup d'œil à droite. Sourire en coin. Il engage la voiture à droite sur une route sinueuse qui monte, monte, monte pendant plus de cinq minutes. Arrivé sur un belvédère, éclairé par un vieux lampadaire. Pas un bruit. Juste les pas des gamins. Le claquement des deux portières. Dernière cigarette pour Nicolas. « Passe-moi ton briquet, Thibaut. On va la fumer à deux. » Pas un bruit. Juste en bas, un fleuve, une usine chimique, une centrale nucléaire, quelques camions aux plaques polonaises ou espagnoles. « Mec, si tu pouvais te barrer, tirer où ? » « Ben, je ne sais pas, dit Nicolas. En réalité, je suis bien ici. Pourquoi ? » « Moi, j'ai trop hâte, putain. Me barrer, plus voir mes parents. Partir, je ne sais pas, à Paris, Marseille, même Lyon, tu vois, ça m'irait. Ce soir, mon père, il est avec une collègue de travail. Elle n'a même pas 30 ans. Elle est bonne, grave. Et ma mère, elle est dans une salle de sport parce qu'elle n'a pas envie de vieillir. Elle s'est créé un profil sur Tinder. Je le sais, puisque la semaine dernière, elle a oublié de fermer sa session. Il y avait un message du père de Matisse. Il lui disait, « Je mate ton cul depuis qu'on emmène nos enfants à la maternelle. » Nicolas ne sait pas quoi répondre. Rends-moi mon briquet, s'il te plaît. Nicolas rend le briquet et Thibaut sort une photo argentique de sa veste. Dessus, devant un fond bleu, un papa comblé, une maman radieuse qui tient dans ses bras un bébé, les yeux fermés, souriant aux anges. Il allume son briquet, approche la flamme tout doucement de la photo. Elle s'embrase. Il attend le dernier moment pour la lâcher jusqu'à ce que ça lui brûle les doigts. Avant de partir, les deux garçons se prennent en photo sous le lampadaire. Hashtag vieille Clio. Hashtag si-si-si-poteau.